Dans Quart College de Richard Wiseman, l'auteur s'intéresse à toutes nos petites superstitions, notre croyance un petit peu illogique et irrationnelle. Et on tire vraiment un bouquin qui est très intéressant pour démonter certaines idées reçues qu'on peut avoir. Notamment une qui est très intéressante, c'est une expérience qui a été menée entre un astrologue, un courtier en bourse, une petite fille de 4 ans je crois ou 7 ans, enfin peu importe son âge, mais c'est une petite fille qui avait moins de 10 ans et qui n'y connaissait rien en bourse, un astrologue qui était censé pouvoir prédire l'avenir. Et un courtier qui lui était au cœur de son métier, en menant une expérience, ils se sont aperçus que finalement l'astrologue était celui qui perdait le plus parce qu'il essayait de prédire. Le courtier, lui, il perdait encore beaucoup également parce qu'il essayait de prédire, mais avec des fondements rationnels, alors que la petite fille qui jouait au hasard, finalement, s'en est le mieux sortie dans deux expériences successives. Et c'est vrai qu'il y a énormément de croyances qu'on peut avoir, il y a plein de petites choses, la superstition notamment. Et puis, il y a des expériences très, très rigolotes qui ont été faites, notamment qu'à l'approche de Noël, les enfants ont tendance à dessiner un Père Noël plus grand. C'est comme ça, c'est parce que le Noël l'approche. Et donc, ça a des influences, ça influence notre comportement. Et c'est vraiment très intéressant pour relever certains détails et puis surtout parfois lever certaines contradictions qu'on peut avoir nous-mêmes, notamment sur notre capacité à être influencé par des choses qui ne sont pas du tout logiques, pas du tout rationnelles. Et quand on y réfléchit posément, quand on le confronte à la réalité, on s'aperçoit que, bien souvent, c'est une construction de l'esprit et pas beaucoup plus que ça. Bref, je vous encourage à télécharger mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo, ou bien dans le statut si vous êtes sur Facebook. Et je vous dis à bientôt pour un prochain livre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501